L'outil interactif sur les équipements et services que nous avons développé à l'IAEU Île-de-France et qui sera disponible sur le site de l'IAEU à partir de décembre 2015 permet de comparer les niveaux d'équipements et services de deux territoires. Cet outil s'appuie sur une base de données élaborée par l'IAEU et qui recense plus de 400 000 équipements et services en Île-de-France dans les domaines de la petite enfance, de l'éducation et de la formation, du sport, des loisirs et de la culture, des commerces ou des équipements de santé. Ces équipements ont été géolocalisés à l'adresse et hiérarchisés pour distinguer les éléments qui relèvent d'un usage de proximité de ceux qui rayonnent plus largement, que ce soit au niveau intercommunal, départemental, régional, voire suprarégional. L'outil offre en premier lieu une représentation cartographique de la répartition des équipements et services sur le territoire régional. Il s'agit du volet cartographique. L'outil permet ensuite de comparer les niveaux d'équipements et de services des territoires entre eux. Il s'agit du volet comparatif. L'outil s'ouvre sur une carte régionale présentant les équipements franciliens les plus structurants. Le niveau de détail s'affine et s'adapte au niveau de zoom. Les équipements de niveau intermédiaire apparaissent tout d'abord, puis ceux de proximité. Les pictogrammes s'affinent, le fond de plan également jusqu'à voir apparaître le nom des rues principales. Il est en outre possible de cliquer sur un équipement pour en connaître la nature. Pour commencer à utiliser l'outil, l'utilisateur doit tout d'abord choisir un mode de sélection. Il peut choisir de sélectionner une commune et de comparer ses niveaux d'équipements et de services à ceux observés dans les communes voisines. Il peut également décider de comparer la commune avec son intercommunalité, telle qu'elle existe aujourd'hui ou bien telle qu'elle existera demain. Il peut également vouloir comparer sa commune avec les communes qui lui sont proches sur le plan sociodémographique. Une fois la commune choisie, un graphique apparaît sur la partie droite de l'écran. Si les barres de couleur sont supérieures au cercle blanc, la commune est mieux dotée que son intercommunalité dans le domaine représenté. A l'inverse, si la barre colorée est sous le cercle blanc, c'est que la commune est moins bien dotée que son intercommunalité. Ici, on peut voir que la commune de Montigny-le-Bretonneux est mieux dotée en médecins généralistes ou en commerces par rapport au niveau moyen de l'intercommunalité. Par contre, elle est moins bien dotée en équipements hospitaliers de court séjour, notamment. Comme certains niveaux d'équipements et de services ne s'appréhendent qu'à un niveau supracommunal, l'outil permet également de comparer les niveaux d'équipements de l'intercommunalité prise dans son ensemble par rapport aux moyennes régionales. Par ailleurs, il est possible de sélectionner manuellement des communes que l'on voudrait rajouter ou supprimer de notre territoire de référence. Le graphique se recalcule alors automatiquement. Cette fonctionnalité permet par exemple d'appréhender l'impact de l'adhésion d'une commune à une intercommunalité en termes de niveau de service rendu par la nouvelle entité. Par ailleurs, pour une lecture plus fine dans chaque domaine d'équipement, des graphiques plus détaillés apparaissent si l'utilisateur clique sur le thème de son choix. L'ensemble des informations présentées ici sont synthétisées dans une fiche récapitulative. L'outil facilitera la lecture des atouts et des perspectives des territoires en matière d'offres en équipements et services à la population en apportant les premiers éléments de diagnostic. L'équipe de l'IAU peut ensuite réaliser des analyses plus fines et plus poussées. L'équipe de l'IAU